... Entretien avec le Diable, c'est effectivement le retour de Volnay et du Moine de Venise. En chemin pour Paris, ils vont s'arrêter dans une vallée de Savoie, que je n'aimerais pas afin de ne pas me fâcher avec les Savoyards. Et dans cette vallée, un lieu clos par définition, il y a trois lieux importants. Un village qui est surplombé par une abbaye et puis une forêt. Le village, c'est le pouvoir temporel, l'abbaye, c'est le pouvoir spirituel. Et puis cette forêt, finalement, elle symbolise toutes les superstitions ancestrales, toutes ces histoires comptées à la veillée et toute la superstition du village qui est tiraillée finalement entre la foi de l'abbaye et la superstition de leur enfance, de leurs ancêtres. L'irruption de Volnay et du Moine dans cette vallée, c'est l'intrusion de la raison, cette raison du XVIIIe siècle qui va être confrontée à la foi et à la superstition. Dans le village, une jeune fille possédée par le diable, une abbaye qui semble hantée depuis la mort de l'abbaye et dans cette forêt, une dame blanche qui rôde le soir, paraît-il. Ajoutez à cela un petit chaperon rouge, un loup dans la forêt, des bûcherons et vous avez déjà de l'étrangeté. D'autant plus que chaque jour, un villageois meurt dans le village et il va falloir pour Volnay et pour le moine relier tous ces éléments, tous ces fils de manière à pouvoir découvrir ce qu'il se passe réellement dans cette vallée. Les quatre premiers romans de la série se passent en milieu urbain, les trois premiers à Paris, ensuite à Venise. Et là, on est vraiment dans la campagne avec ses superstitions, ses croyances. Donc c'est le moment et c'est l'objectif de ce livre d'aller plus loin encore pour explorer toute cette face très sombre du XVIIIe siècle dans les endroits reculés qui sont d'autant moins touchés par l'instruction et par cette raison qui commence à voir le jour dans le XVIIIe siècle. Pour moi, je me sens à moitié historien, à moitié romancier. Le but finalement, c'est de trouver un équilibre entre raconter une histoire, la resituer dans le contexte très particulier du XVIIIe siècle et puis de développer une intrigue policière et de laisser finalement le lecteur en suspens jusqu'à la dernière page, tout comme nos enquêteurs semble-t-il. Oui, j'essaye non pas d'employer le langage du XVIIIe siècle qui serait illisible pour nous aujourd'hui, mais d'avoir un langage finalement assez châtié avec une certaine élégance, des expressions qui sont souvent très drôles et utilisées par le moine, de manière à recréer cette ambiance si pittoresque du XVIIIe siècle. Alors je suis en train d'écrire le VIe, j'ai déjà des idées pour un VIIe, voire pour un VIIIe, et en fait je m'étais fixé de m'arrêter à cet livre, mais finalement mon attachement à mon duo d'enquêteurs me fait douter, et d'autant plus que plus j'écris finalement, plus les thèmes très riches de ce XVIIIe siècle se fera moi avec aussi des perspectives de voyage, comme à Venise, comme dans cette vallée de Savoie, et peut-être encore, donc la fin n'est pas encore programmée dans mon esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada